Les tests de virginité peuvent être vécus comme une agression. C'est l'avis du Conseil National de l'Ordre des Médecins Belges. Les certificats délivrés à la suite de tests permettent d'attester de la virginité d'une femme avant le mariage, souvent pour des raisons confessionnelles. L'Ordre des Médecins Belges appelle à y mettre fin, estimant que les tests de virginité constituent un acte médical inutile pour la santé, sans pertinence scientifique et lourde conséquence potentielle sur le bien-être de la patiente. Ils estiment que ces examens sont souvent demandés par des tiers sans considération pour l'intimité personnelle et le droit à la vie privée de la personne concernée. Tunisie, des vierges médicalement assistées Une université sud-africaine expulse des étudiantes enceintes Ces tests entraînent une discrimination entre les femmes et les hommes, dont les rapports sexuels échappent à toute évaluation de ce type, ajoutent les médecins belges. L'Ordre des Médecins Belges a pris cette décision à la suite d'une déclaration publiée en octobre 2018 par l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, et co-signée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme et ONU-Femme. Elle estime que les tests de virginité sont également pratiqués en Afrique, notamment dans ces pays, la Palestine, le Sri Lanka, la Turquie, le Royaume-Uni, le Canada, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suède ne sont pas en reste. Sous-titrage Société Radio-Canada